Bla bla truc de film, make up, des avis, des revues, filles futiles et rock'n'roll Bla bla truc de film, make up, des avis, des revues, filles futiles et rock'n'roll Bla bla truc de film, make up, des avis, des revues... Hello tout le monde ! Alors je vous fais une petite vidéo ce soir pour vous parler de 2-3 petites choses. Alors d'abord une astuce pour naviguer facilement sur ebay.com, donc aller sur les sites ebay où il y a des vendeurs US, UK, tout ça. Puisque vous savez que quand on est sur un navigateur français, par exemple comme moi je suis sur Firefox et sur Chrome, quand on veut aller sur ebay.com on ne peut pas puisque c'est bloqué. Et que si vous voulez y aller, il y a une manipulation à faire, c'est-à-dire que vous allez sur votre navigateur, je crois que c'est pas... ça ce que je vous dis, je crois qu'il me semble sur Firefox, je sais plus trop bien, mais je pense que sur d'autres navigateurs ça doit être plus ou moins pareil. Vous allez dans les options, vous enlevez toutes les langues françaises en fait, vous mettez tout en anglais et là vous pouvez aller après sur ebay.com. Mais bon, je trouve ça un petit peu assez chiant d'aller dans son navigateur, enlever tout ça, se mettre tout en anglais, après rester en anglais, bon après c'est un choix personnel, moi avoir le navigateur tout en anglais j'ai pas trop envie. Donc après il faut tout remettre en français et voilà, bon, vous voyez ce que je veux dire. Donc en fait il y a une solution bien plus facile, qui est toute bête, c'est de télécharger un autre navigateur que vous n'utilisez que pour ebay.com ou pour ebay ce que vous voulez, que vous ne pouvez pas ouvrir donc avec vos navigateurs français. Donc en fait, moi j'ai installé sur mon PC Netscape, donc je vous donne, je le mets ici Netscape le nom, et je vous mets le lien de téléchargement dans la barre d'infos, puisque je suis allée sur télécharger.com et vous l'installez normalement, vous le mettez sur votre PC, vous l'installez, voilà, ça se fait pratiquement tout seul. Et en fait comme ça, vous pouvez vous promener tranquillement sur ebay.com et vous n'avez plus rien d'autre à toucher. Donc vous ouvrez ce navigateur quand vous avez besoin d'aller sur des sites comme ça. Et d'ailleurs, je voulais parler aussi d'un autre petit truc vite fait, c'est que vous savez que quand on est sur YouTube, la plupart des adresses mail sont liées à Google. et donc YouTube se lie aussi à Google et après si on a aussi la même adresse, ça se lie à Facebook. Donc vous voyez, tout est lié. Ça fait que si on veut ouvrir une autre adresse qui est aussi liée à Google et qui est liée à tout ça, ça fait un truc d'enchaînement, ça vous déconnecte tout en fait. Et donc c'est pour ça que moi je suis sur 2 navigateurs, comme je vous ai dit au début. Donc je suis sur Chrome pour tout ce qui est Facebook, YouTube et mon compte, voilà, tout ce qui regroupe mon compte Facebook et YouTube public en fait. Et je suis sur Firefox pour mon adresse Gmail parce que si je l'ouvre sur le même navigateur que mon adresse pour YouTube, il y a tout qui saute quoi. Voilà, donc c'est bête comme truc, mais avoir plusieurs navigateurs finalement, c'est bien pratique. Donc voilà, écoutez, j'espère que ma petite astuce pour Netscape vous aura servi. Donc voilà, et c'était aussi cette vidéo pour parler de mes derniers achats que j'ai fait auprès de YouTubeuses. YouTubeuses aussi, une personne sur Facebook. Donc c'est pareil, enfin je ne vais pas m'étaler dessus, je ne vais pas polémiquer, mais bon, quand vous achetez des choses à des YouTubeuses ou enfin des personnes qui ne sont pas professionnelles, c'est-à-dire qui n'ont pas de site, qui n'ont pas de numéro de sirète, qu'on paye donc par eBay, mais entre amis, c'est ce qu'on se fait entre nous quand on se vend un peu du make-up, tout ça, sachez quand même à qui vous achetez. Moi, bientôt, je vais faire une vente de make-up. Je pense que si une personne ne me connaît pas du tout, elle ne me fera peut-être pas confiance pour venir m'acheter quelque chose, ce que je comprendrais complètement. Voilà, donc n'achetez pas n'importe où. Soyez sûr qu'il y ait des retours, ou qu'il ne soit pas que, vous voyez, vous achetez sur eBay, vous avez des retours positifs, négatifs, vous voyez tout. Le problème, c'est que quand on ne va pas sur eBay ou qu'on n'est pas pro, on ne voit pas plus ou moins les retours. Donc voilà. Donc allez, je vous montre, d'abord, je vais vous parler de mes derniers phare Mac. Donc je vous cache l'adresse. Donc voilà, ça, c'est Chris. Donc c'est Chris J'aime qui m'a envoyé dans une lettre Mac. Donc vous voyez, c'est tout bête, c'est une enveloppe. Elle m'a mis ça dans du bulle. Ça prend 30 secondes pour mettre dans du bulle. Et voilà les phares. Et j'ai eu aucun problème, puisque, ah, ça titille, il faut que je le dise, puisque si vous prenez une lettre Max, la lettre Max ne passe pas dans les machines. Donc vous n'avez pas de risque qu'il y ait des problèmes, que votre lettre soit déchirée, qu'elle... Voilà, parce que dans les machines, quand les lettres passent, des fois c'est déchiré, ça m'est déjà arrivé. Il y avait un chèque dans ma lettre et la poste m'a remballée. Donc si vous mettez des marchandises, ça peut être aussi déchiré. Donc voilà, on prend un risque quand on met des marchandises dans une enveloppe blanche. Ceci étant dit, voilà, j'en reparls, j'en reparls pas. Donc voilà les deux phares que j'ai achetés à Chris. Donc j'avais fait, sur Facebook, j'ai fait... J'ai fait des swatchs et j'ai mis une photo. Donc je vous mettrai de toute façon, vous avez les photos aussi ici. Donc c'est brûle et vibre en grappe. Hop là, celui-là, vibre en grappe et brûle. Donc je vous les montre vite fait, mais bon, je pense qu'on les verra peut-être mieux en photo, c'est le coup de dire. Donc voilà, ça... Ça c'est moi qui lui ai... Je lui ai filé un petit coup là sur mon clavier. Donc ça en fait, c'est Chris qui m'a fait... Ça c'est un... C'est un refil, je ne sais pas si on dit une refil, un refil. Je crois que c'est un refil. Donc ça c'est Chris qui l'a sorti d'une palette. Donc c'est pareil, quand vous achetez des refils, il faut savoir à qui vous les achetez. Moi Chris, je sais que c'est du MAC qu'elle va me vendre, que ce n'est pas autre chose. Parce qu'on ne peut pas toujours être sûr de ce que c'est. Puisque quand vous achetez... Quand vous achetez une recharge comme ça, vous avez derrière... Là. Voilà. Je ne sais pas, elle ne veut pas... J'ai trop de lumière là. Voilà. Voilà. Voilà pour mes petits pharmaques. Donc... Merci encore à toi Chris. C'est super, je suis ravie. Donc le deuxième achat que j'ai reçu, voilà, là dans une petite enveloppe, donc toujours, donc c'est une lettre max, toujours, avec un petit morceau de savon qui est embaumé, un petit morceau de savon lush, je ne sais plus lequel c'est celui-là. Hum, il sent trop bon. Donc là, c'est les vernis que j'ai acheté à Miss... Je sais, j'oublie toujours son petit nom. Elle me l'aime, là c'est... Voilà. Miss Lia, que je connais par Facebook et que je ne dis pas des bêtises, c'est Création Gourmandise. Donc je lui ai acheté 3 vernis Mavala. Pareil, je vous mets les photos, hein. Donc... Hop. Donc le 158 Smoky Blue. Qui est un très joli bleu, légèrement pailleté et irisé. Enfin, il est très très beau. Un marron glacé. Donc le 151. Et le petit dernier, le 210. Est-ce que j'ai de la lumière au-dessus ? Donc bon, le 210 qui est Red Diamond, qui est un rouge... Alors, ce rouge-là, je vais en parler vite fait. Je ne sais pas si vous voyez bien. On voit bien vraiment les paillettes. Alors, ce rouge-là, il est très pailleté, mais finement. Elles sont très fines, les paillettes. Mais par contre, ce qu'il y a, c'est qu'il a une base blanche. Une base... Moi, je pensais que c'était un rouge avec des paillettes. Mais non, il a... Je ne sais pas si vous voyez. Il a une base blanche. Donc moi, aujourd'hui, je l'ai posé. Il est là. Je ne sais pas si vous voyez bien. Voilà. Et en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai posé une base rouge dessous. Donc juste une couche du Bloody Mary To Go de Catrice, qui est vraiment un rouge-rouge. Et donc voilà, ça aussi, je vous mets la photo de toute façon. Donc voilà, j'ai mis ça, ça et puis mon top coat. Voilà. Donc voilà pour les petits achats à l'IA. Super, impeccable, rien à dire. Voilà. Pas de soucis. Elles vont aussi des petites choses sur Facebook. Donc je lui ai fait confiance et je ne regrette pas. Et la troisième petite chose que j'ai reçue aujourd'hui, alors ça, c'est donc Flo, Miss B. Donc Miss Vespera, Flo, elle m'a envoyé... Hop là. Donc là, Sunset. Alors franchement, ce orange, mais c'est un truc de malade. Là, je ne sais pas si on va bien le voir parce que vous savez toujours que je suis en contre-jour, tout ça. Mais c'est un machin, mais c'est une couleur de malade. Et là, il y a un rouge un peu bordeaux, cuivré, je ne sais pas comment expliquer, mais c'est des couleurs, mais... Non mais... Je les mets sur la main. C'est... C'est slick, quoi. Voilà. Donc en fait, alors ça, avec Flo, on s'est fait un échange. Bon, on se connaît bien avec Flo puisque je... Elle m'a déjà acheté des palettes. Voilà. Et donc on s'est fait... Ah ! Zut ! On a un petit coup d'ongle sur un phare. Je suis vraiment gastant la gaffe. Il ne faut pas que je touche les palettes. Et donc je disais avec Flo, en fait, on s'est fait un petit échange. C'est-à-dire qu'elle m'envoyait ça et moi, je lui ai envoyé des produits sans sécatrice. Donc j'espère qu'elle les recevra très vite. Et elle m'a fait rigoler parce qu'elle m'a envoyé un petit mot. Pour ça, je vais lui faire un peu le boc. Ah ! Alors, au boulot, elle a une coupure d'électricité. Elle glande. Regardez, elle marque. Je glande. Voilà. Donc ma Flo, je te fais de gros gros bisous. Alors ça, c'était pour mes dernières petites, vraiment mini-commandes puisque bon, il y en a deux. Là, enfin, les deux petites et puis avec Flo, bon, ça ne m'a pas fait grand-chose. Et après, je vais passer sur ma dernière commande. Ça, c'est une petite commande de vente privée. Alors, j'en reparlerai plus en détail parce que là, là, je n'ai pas encore tout testé. D'ailleurs, il me manque un produit. Bon, ce n'est pas grave, il me manque un tout petit produit. C'est qu'il n'y a pas la pause sur ma vidéo. En fait, ma vidéo, je filme et j'arrête mais la pause, ça n'existe pas. Donc, je n'ai pris vraiment pas grand-chose. C'est... Comment ça s'appelle déjà ? J'ai des trous là. J'ai un trou de mémoire là. Donc, voilà. C'est Léa Nature. En fait, Léa Nature, c'est un groupe. C'est comme le groupe Danone et qui fait plusieurs marques. Et Léa Nature, en fait, c'est pareil. C'est-à-dire que cette marque, elle fait la marque Biosu, elle fait aussi, qu'on voit dans les gratte-surface, Sobio et des trucs ménagers. Donc là, c'est BioVie, leur marque de produits ménagers. Donc, je vais vous montrer vite fait. Mais bon, j'en reparlerai dans une revue plus détaillée. Donc, une crème de douche nourrissante au karité. Voilà. Bon, c'est tout simple. Ça, je l'ai vu en magasin. Donc, ça coûte 4,50 euros. Et bon, moi, je l'ai eu à 2 euros, je crois. Une lessive à la main entièrement biodégradable. Donc, au savon de Marseille et tout. Voilà. Parce que ça peut toujours servir d'avoir une petite lessive à la main. C'est que maintenant, on achète des fois les lessives en dosette et tout. Après, on n'a rien pour laver à la main si on n'a pas de lessive liquide, le savon de Marseille, des trucs comme ça. Donc, un petit savon sur gras de la gamme bébé. Mais bon, c'est bon pour nous. C'est un lavant à la violette pour le visage. Et c'est ça que je voulais vous montrer. Hop là. Mais bon, je l'ai oublié. En fait, c'est un petit truc comme ça, un petit pompeur. Enfin, un petit truc à pompe. Un pompeur, c'est pour rien dire. Un petit truc à pompe. De toute façon, je vous ai mis une photo aussi au début de ça. Et puis, un dernier, d'un truc, je suis allée dans un petit magasin, en fait, c'est un truc d'électroménager discount. Parce que je voulais une plancha. Donc, je raconte ma vie. Enfin, je voulais une plancha. Ça fait un an que je tannes mon chéri pour avoir une plancha. Donc, j'ai eu ma plancha. Et du coup, j'ai trouvé ça. Ce petit truc comme ça, là, voilà, qui est marqué spécial VIP. Il y en a d'autres qui est marqué à Love You. Enfin, j'en ai acheté qu'un parce que je ne savais pas ce que ça valait. Donc, avec deux petites hances comme ça et puis un fond en dur puisque ça se plie. bon, moi, j'ai mis là-dedans, il y a tout mon fatras. En fait, c'est tous mes vernis en fait et une partie de mes vernis. Et donc, j'ai payé ça 1 euro et c'est vachement pratique. Je pense qu'il y a d'autres filles qui ont des petites boxes comme ça et je crois que je vais en racheter en fait parce qu'à 1 euro, ça valait vraiment le coup. Voilà. Sinon, je voulais faire une vidéo donc le tag tabou que je n'ai pas encore fait. Je pense à toi, Laura, je le ferai. Et puis après, j'enclencherai sûrement sur une vidéo, j'essaierai de faire une petite vidéo vente. Donc, des petits fonds de tiroir, des trucs que je ne me sers pas. Voilà. Et sinon, je voulais faire encore un gros bisou à ma coco et puis remercier aussi les personnes qui ont déjà participé à son concours puisque j'ai accès aussi à la boîte mail donc je vois toutes les participations. Donc voilà. Et pour les autres, écoutez, tentez votre chance. Je trouve que le thème est vraiment sympathique. Donc voilà. Écoutez, je vous fais des bisous et puis je vous dis à très vite sur YouTube Tchuss et rock'n'roll Blabla Truc de film Make-up Des avis Des revues Fils futiles Et rock'n'roll